Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello les amis, alors comme prévu, nous sommes la soirée d'Halloween et on se retrouve dans ce fameux lieu que je vous ai promis, donc on va s'y avancer. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon frère Alex et notre pote Fabien. Je vous présente Fabien pour les gens qui ne le connaissent pas, il nous a suivi dans deux investigations. J'ai cru entendre quelque chose, c'était quoi les gars là à l'instant ? Un hibou. Alors, salut Fabien, tu es venu partager avec nous un peu cette soirée d'Halloween. C'est ça, on va venir voir ce qu'il se passe un peu. Voilà. On va voir si ça va bouger un peu. Donc, il garde son calme, on l'a déjà vu, on a une investigation avec nous, avec Alex, et donc quand il se passe des phénomènes, il garde son calme, c'est très bien. Alex, il est déjà parti Alex. Alex tient la table de Ouija. Et maintenant, quand je parle de la table de Ouija, je pense toujours à mon chat qu'on a surnommé Ouija. C'est le bordel. Donc, on a la table de Ouija, on a la fameuse ghost box des catacombes, comme vous pouvez voir dans la main d'Alex. On va voir ce qu'elle donne aujourd'hui dans cette maison. Voilà. Tu n'as pas entendu siffler ? Non. Non, pas. Allez, action. S'il vous plaît, c'est David. Il y a quelqu'un ? Alors, nous voilà à cette fameuse porte d'Homobilhome, où j'ai eu la dernière fois le phénomène de porte qui claque toute seule. On va s'avancer dans la salle de bain gentiment, parce que je ne connais pas du tout le lieu. Ah, il y a une autre chambre ici, ou c'est la même chambre ? Non, il y a une autre chambre. Non, c'est la même chambre. OK. Voilà. Vous pouvez me voir dans la glace, là. Donc, joli petit repérage, ça m'intéresse, moi, des lieux comme ça. Donc, je vais vous en faire profiter pour... Alors, oui. OK. Ça commence bien. La porte bouge à côté. Vous la voyez ? OK. S'il vous plaît, pouvez-vous de nouveau bouger la porte comme vous l'avez fait ? Et, comme je vous ai dit, les gens sont partis en précipitation, parce qu'il y avait des phénomènes qui se passaient dans ce mobilhome. Donc, ce soir, on va tester ça. Et en plus, ce soir d'Halloween. Allez, action, les amis ! Alors, bien sûr, vous me voyez cogner, mais il n'y a personne. Mais c'est pour me présenter aux entités. Je rentre, c'est David. Vous vous souvenez de moi ? Allez, je suis avec Alex et Fabien. Vous nous laissez rentrer dans votre maison ? Il y a des choses qui ont bougé, tu vois. C'est quoi le bruit ? T'as entendu le bruit ? Non, je l'ai entendu. Ça vient de la salle à manger, non ? Non, sans déconner. C'est la salle à manger. Ça vient de la salle à manger, je crois, le bruit. C'est moi, ça. Alors, je ne sais pas, on vous fera écouter au replay. On a été surpris, on vient d'attendre du bruit dans la salle à manger. Donc, on s'y avance. Normalement, il n'y a personne. C'est quoi le bruit ? T'as entendu ? Putain, la porte est coincée. Il y a quelqu'un ? La porte est coincée, les gars. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de me faufiler. Je vais poser mon sac au cas où s'il y a quelqu'un de physique. Il y a un bruit là. Vous venez d'entendre du bruit ? Oui. Il y a un bruit là. C'était quoi comme bruit ? Il y a un lancement. Alors, moi, je vais essayer de rentrer. Il y a quelque chose qui bloque derrière la porte et la dernière fois, ça n'avait pas bloqué. Et donc, je vais voir ce qu'il se passe. On a entendu ce bruit dans le salon qui venait dans le salon dès qu'on est rentré. Je vous ai posé mon sac à côté, les gars. Je vais me glisser. Tu veux bien une lampe ? Oui, je veux bien une lampe. Attends, j'ai une lampe, moi, normalement. Elle est... Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qu'il se passe. Putain, ça a bougé. Je veux jouer. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Et oui, quand je rentre dans cette pièce que je force la porte, je ressens une présence qui fonce vers moi. Ça me surprend. À l'analyse, je me rendrai compte qu'il y a un PVE derrière. Si vous tendez bien l'oreille, au moment où ça bouge, on entend un genre de... une genre de plainte. Je vous la ferai écouter. Écoutez bien avec un casque. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qu'il se passe. Putain, ça a bougé. Je veux jouer. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Allez-y, rentrez. Je ne sais pas si ça captera ou à la caméra, mais ça a bougé, ça m'a surpris, ça m'a fait reculer. Et donc, on voit bien que... C'est les portes du congélateur qui bloquaient la porte du salon. Putain, ça m'a surpris. Ça ne vous a pas surpris ? Moi aussi, mais quand tu commençais à partir en arrière, là... Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui venait sur moi, tu vois. C'est un casque-là. Et oui, on peut entendre Fabien qui nous interpelle en disant qu'il entend quelque chose. Sur le coup, nous, nous n'en entendrons pas grand-chose. Il n'y a qu'au dérochage et à l'analyse que je me rendrai compte que Fabien n'était pas fou et qu'il a bien entendu une plainte. Le même style de plainte que j'entends quand je rentre. Mais regardez la suite. T'as ouvert quoi ? T'as entendu le bruit encore ? Non, mais peut-être récupérer dans toi. Je vais y avancer. Et d'ailleurs, même, je vais faire le tour du mobilhome pour voir s'il n'y a personne de physique. À mon avis, il n'y a personne, on est d'accord. Donc, on se retrouve dans une petite chambre. Ça, ça m'a surpris. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui me fonçait dessus. C'est trop bizarre. Ça a été en une fraction de seconde, comme si quelqu'un me fonçait dessus. Je ne sais pas, parce que peut-être j'ai vrillé la caméra au moment où ça arrivait sûrement. Donc, on va se faire le tour de l' believed. On va se faire le tour de l' gymnastics. On va se faire le tour. On va se faire le tour de la fenêtre. Je vais vous faire le tour. T'as entendu du bruit ? Ouais. Je croyais que c'était une bagnole qui arrivait. Une bagnole ? Vous voulez qu'on sorte vérifier ? Alors, normalement, on a les autorisations, mais peut-être... Oh ! Peut-être de la merde, vous avez vu ? Ouais, on est dehors. Ouais, généralement, je ne fais pas comme ça, Alex. Je te jure, vous êtes sortis, ça a mis un grand coup. Tu ne l'as pas senti ? J'ai entendu un bruit, moi, comme de bruit. Les amis, j'ai été surpris. Surpris, c'est comme si... Ma caméra qui se donne tout seul. Il n'y a pas de voiture dehors ? Non. Écoutez, ça a mis un pet dans le truc, là. J'ai entendu un bruit, mais je croyais que c'était les ronces. Mais non, il ne bouge pas. Moi, je pense que c'est pas du bon qui est posé. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous pouvez le voir à la caméra, au moment où Alex et Fabien sortent, j'entends un coup, et là, et le mobilhome se met à trembler. Et on peut le voir par rapport à la caméra. Mais je vous laisse regarder la suite. Elle est d'autant plus intéressante. Il y a un truc qui est bizarre. J'ai une sensation de... Dans cette chambre, j'ai une grosse sensation bizarre. Non, ça fait comme un tremblement. J'ai fait voir la lampe, que je mate un truc. Une des lampes, ou la petite plutôt. T'en as une, toi, Alex ? Non, c'est ça que tu as. J'en ai une dans mon sac, alors. Attends, je vais t'affiler. Vous pouvez voir, ils sont partis précipitamment. Il y a des brosses à dents, il y a du ketchup sur le lit. Enfin, c'est fou, quoi. Alors, je venais voir là aussi, j'entendais du bruit dans ce placard. Non, il n'y a rien, il y a le compteur électrique. Il y a rien, quoi. C'est curieux. C'est curieux. Hop. Hop. Là, la secousse, c'est toi qui l'as faite, Alex ? Oui, quand j'ai ouvert, oui. Ok. Ok, ok. Ça va bien ? Non ? Quels sont tes premiers ressentis dans cette maison ? Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est des bruits et machins. Tu ne te sens pas serein, serein. Oui. Il y a des endroits où il faut que ça rime. Mais là, je ne sais pas. C'est bizarre. Tu ne te sens pas serein, quoi. Tout à fait. Alex ? Oui, pareil. On entend des bruits depuis tout à l'heure. Mais il faut voir. On va commencer. Pardon, Alex. On va commencer. Alors, les amis, vous avez pu voir, à deux reprises, j'ai été très surpris. Vous savez que je garde mon calme, généralement. La première fois, c'est Alex montre, filme ça, que les gens puissent voir. C'est quand je rentre dans cette caravane, alors que normalement, ça ne bloquait pas la porte quand j'y suis allé. C'était bloqué et au moment où j'essaye de rentrer, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui file sur moi, vous voyez, dans une fraction de seconde. Donc, ça m'a fait reculer. Alex l'a vu. Il y a quelqu'un, j'ai dit. Et la deuxième fois où j'ai été surpris, ça m'a fait sursauter, c'est quand vous êtes sortis de la caravane. D'un seul coup, il y a eu un gros boom derrière moi. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu un tremblement, quoi. Tu vois, dans le sol, comme si quelque chose secouait la caravane et je sentais une présence à ce moment-là. Peut-être la présence de cette fameuse entité qui les a fait fuir, comme vous pouvez voir. Regardez. Ils sont partis précipitamment, quoi. Tout est resté. Il y a encore des fruits qui sont à moitié pourris. Le lait a tourné. Ils ont le temps de rien jeter. Il s'est passé quelque chose de grave. Ils ont balisé. Vous voyez, on a encore des choses dans le placard. Hop. Là aussi, on a de l'eau. On a de la soupe, il y a tout. Du grottin d'eau filant et tout. Impec. Voilà. Vous voyez, ça... Vous voyez, quand on fait le tour, tout est resté comme ça. Moi, j'ai eu que le propriétaire du mobilhome qui m'a expliqué vite fait, mais lui n'était pas là quand ça s'est passé. Les gens sont partis et ont dégagé du mobilhome. Et maintenant, ils ne souhaitent plus retourner. Et ça fait des années que c'est comme ça, maintenant. Donc, ce soir, Ouija, Ouija, Ghost Box, et on va voir ça. Tu veux commencer par quoi, Alex ? On fait quoi ? Ghost Box ? Ghost Box ? On n'a jamais fait... Ouais. Allez. Alors moi, je ne me tenterais pas d'un soir sur le lit, parce que sur les couvertures, c'est quand même un peu dégueulasse. J'allais regarder comment je regarde les amis. Dans mon sac. Dans mon sac, t'as vu ? Oui, ça paraît. Toi aussi, quand même ? On a emmené un sac avec du matériel. Vous voyez ? Et du coup, j'étais en train de regarder les sacs qui traînaient, voir qu'est-ce qu'il y avait, que si ça pouvait nous emmener des... Des... Des indices. Des indices, tout à fait. Je cherche mes mots, Alex est là, heureusement. Et j'allais fouiller dans ce sac. Mais malheureusement, ce sac, c'est le mien, quoi. Et j'allais fouiller pour trouver des indices. Non, mais je suis grave. Heureusement que je picole pas, les amis. Ça serait grave. Allez. Allez, on se tente une session Ghost Box. En plus, je suis pas sûr que tu peux... Ah, c'est vrai. C'est toi qui éclair d'or ? Oui, c'est moi. Sûrement. Je sais pas, j'ai fait comme ça, Alex. Ah oui, c'est toi. Regarde, c'est lui, il y a quelqu'un. Alors, on va se tenter une session Ghost Box. Après, t'as déjà prévu le trépied caméra. Oui, c'est toi. T'entends quoi ? Toujours, je veux mettre le bruit de ventilation, machin. Mais, c'est maintenant un petit côté, là. Mais, il n'y a plus de courant. T'es pas très courageux. Alors, pour que vous compreniez mieux, Fabien a décidé d'aller faire une petite pause pipi et il est rentré très très vite. Alors, on se moque de lui, à ce moment-là. Rien de méchant. Donc, justement, j'ai laissé la porte de la salle de bain ouverte. Ah, alors, quoi ? C'est celle-là qui s'était rentré ? C'est celle-là qui a claqué et la porte de la chambre fermée. Et c'est celle-ci qui s'était refermée aussi dessus. C'est à l'heure, quand on est rentré, t'as une porte qui s'est ouverte. Attends, je n'ai rien. Celle de la chambre s'est refermée sur la... Je trouvais que c'était mou, en bougeant le truc. Et donc, tu l'as vue bouger toute seule ? Oui, t'es là, j'étais le dos, j'ai regardé derrière et elle s'ouvrait côté... Elle est bloquée à celle-là. Au tout début, quand on est rentré, je croyais que c'était nous qui bougeons... La porte, celle-ci, là ? De la chambre. Celle-ci ou celle-là ? Celle-là, là. Ouais. Celle-là, t'sais, tout doucement, comme ça. D'accord. Et je croyais qu'en bosse, c'était nous en montant. Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît ? Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît ? Il s'en fait que ça veut qu'il est important ? Oui, c'est important. Je voudrais savoir qui vit ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? S'il vous plaît, je suis David. Et à côté de moi, c'est Fabien. On a de la rapporte. Les sons colossales qu'on doit, donne-t-il une des raisons fondamentales ? Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît ? Vous avez parlé à l'instant, vous m'avez dit si c'était important. Juste pour savoir avec qui on parle, pour prendre contact avec vous, monsieur. Ils sont restés prononcés. Êtes-vous le propriétaire ? L'ancien propriétaire de cette maison. De la maison en pierre, par exemple. Ne pouvaient plus former un lien. Quel, s'il est vrai, comme le dit Freud, est-ce que le fou ? Qui prend les mots pour des choses, Qui de Vincent Van Gogh, On les sort pour des couleurs. Dans l'argent, je veux. J'ai besoin de rentrer en contact avec l'antique, qui m'a demandé si c'était important. Car c'est lui qui fait la visière. Puisez l'énergie du cristal de roche qui se trouve là. Allez-y. Allez-y, monsieur. Vous pouvez déclencher la sonnerie qui se trouve là. Vous pouvez entendre le pod, le pod que j'ai intégré à Stego Stobox. Le pod se déclenche une entité en train de puiser. Le pod se déclenche une entité en train de puiser. L'énergie du cristal de roche qui se trouve là. Tout ce qu'il peut. Le pod se déclenche une entité en train de puiser. Le pod se déclenche une entité en train de puiser l'énergie du cristal de roche. Le pod se déclenche une entité en train de puiser l'énergie du cristal de roche. Et donc, elle touche. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle touche le contacteur. Là, c'est moi qui l'a fait déclencher. Vous pouvez de nouveau revenir. Merci. Allez-y. Et c'est pas nous qui la déclenchons. Il faut vraiment toucher le cristal de roche pour le déclencher, mes amis. Merci. 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 Ressonnez pour voir si nous sommes bien en contact tous les deux. Merci. Êtes-vous content de nous voir ? Faites sonner si vous êtes content, monsieur. Ouais. On dirait qu'il utilise du morse pour parler. Ouais. J'espère qu'il capteront la caméra, non ? Je pense, j'espère. Oui, je vois la lumière, je pense. Peut-être avec le night shot, vous ne verrez pas la lumière se déclencher. On l'entend. C'est ce qu'il fait en... Je sais, je connais pas. C'est le top. Top, top, top. C'est... Ouais, ouais. Tu vois ce que c'est, j'ai une morse. Ouais, ouais. En fait, il déclenche le morse. C'est SOS qu'il est en train de faire en morse. On analysera. Je ne veux pas dire de bêtises. On analysera. Donc, avez-vous besoin d'aide, monsieur ? Est-ce que c'est ça ? Ok. On est d'accord. Merci. Merci. On va vous aider. On va essayer de communiquer avec vous par le biais de cette ghost box pour l'instant. Il va falloir nous répondre. Merci, monsieur. Stop, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Putain, mais il fait une synchronisation dessus. Il fait de la musique. Merci. Ok, pour que vous compreniez mieux, à aucun moment, quand je tiens le pod, je peux le déclencher. Il faut vraiment que je touche le cristal de roche pour le déclencher. Le cristal de roche est équipé d'un fil de cuivre et c'est lui le contacteur. Alors, chose curieuse, c'est que l'entité interagit avec moi par le biais de la voix. Quand je lui dis d'arrêter, elle arrête. Quand je lui pose des questions, si elle a besoin d'aide, elle nous répond en sonnant. Alors, je n'ai pas eu le temps, je vous avoue, de faire l'analyse en morse. Car à un moment, l'entité se sert du morse. Si quelqu'un connaît bien le morse, pourrez-vous faire l'analyse dans les commentaires de la chaîne YouTube. Pour nous, pour moi, pour Fabien, pour Alex, ce n'est plus ni moins du morse. À un moment, il nous fait du morse. Il essaye de contacter par le biais de cette façon de communiquer. Alors, chose aussi curieuse, c'est que le pod est tout à fait réglé. Mon pod est tout à fait réglé sur une sonnerie traditionnelle. Quand on touche le pod, ça sonne. Ça fait un bip, bip, tout simplement. Là, le pod, c'est-à-dire l'entité, enclenche les mélodies. Il crée des mélodies avec. Est-ce que nous avons affaire à un mélomane ? Est-ce qu'il est content ? Je ne sais pas. Il faut savoir que dans ces genres d'électronique, en fait, quand vous assemblez un pod, vous pouvez le transformer en un thérémine qui crée ces mélodies. Mais à aucun moment, je ne l'ai assemblée en thérémine. C'est comme si l'entité avait interagi dans le circuit électronique pour déclencher ce fameux thérémine. Cette scène est très intéressante. Alors, pour les sceptiques, je montre bien cette scène où vous voyez Fabien qui tient un objet dans la main. L'objet est tout simplement le K2. Il tient le K2 et non une télécommande, comme j'ai pu entendre dans certains commentaires auparavant dans d'autres investigations. Mais je vous laisse continuer. La suite est d'autant plus intéressante. Regardez. La suite est d'autant plus intéressante. Là, c'est la pompe EMF qui tourne. Le petit point. Donc là, on est d'accord ? Le pod ne se déclenche pas. D'accord, les amis ? Je l'avais comme ça. Je l'ai comme ça. Il ne se déclenche pas. Là, le pod se déclenche. On est d'accord. Je touche. Donc là, c'est bien l'entité qui interagissait avec nous. Donc, on va la laisser sur la cheminée. Et nous, on va faire un petit tour avec le K2. Et peut-être qu'Alex tiendra la caméra. On va voir comment on se débrouille. Par contre, les amis, je coupe la pompe EMF. Attendez, je vais couper la pompe EMF. Donc là, si le K2 se déclenche, moi, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Toi, ton téléphone, il est sur mode avion. Moi aussi. Mode avion, toi aussi. Donc là, c'est le K2. On n'a pas d'électricité dans la maison. Si le K2 se déclenche, c'est qu'on a une interaction sûrement avec ce monsieur, sûrement le propriétaire. On va voir qui est là pour l'instant, que j'établisse un contact. Donc tout à l'heure, il s'est déclenché le K2 ? Oui. C'était pas dû à un de vos téléphones, c'était sur mode avion, vos téléphones. Tout est en avion, oui. D'accord, ok. Donc moi, par précaution, bien sûr, j'ai coupé la pompe EMF. Parce que vous vous doutez bien que si je branche la pompe EMF, le K2 se déclenche plein pot. Et on est d'accord, je vais ramener le K2 de façon à que vous ne me dites pas « David, merde, t'as oublié de couper la pompe EMF. » Vous voyez bien, le K2 ne se déclenche pas. Oui, oui, mais j'entends. C'est un cognel. C'est un cloc, un cloc, un cloc, un cloc. On a entendu cogner au niveau de la porte. C'est un cibouche ? Non, non, c'est un cogné. Non, non, c'était vraiment un cloc, un cloc. Le K2 vient de se déclencher. Essaye de filmer le K2. Il faut que je mette une lampe aussi. Ça, c'est la tienne. C'est la mienne, ouais. J'arrive au jambot petit. Je vais me faire surprendre aussi. Il est pas fini. Attends, refilme-la. Le K2 s'est déclenché. Tu l'as ? Le K2 s'est déclenché quand je suis passé là. Pouvez-vous déclencher le K2, monsieur ? Est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché à l'instant ? Le K2, c'est la petite boîte que je tiens dans les mains. Vous avez juste à vous approcher pour le déclencher, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Tu as entendu le boom dans la pièce à côté ? Non, je t'ai focus sur ton K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, monsieur, dans cette maison ? Déclenchez le K2 comme vous l'avez fait à l'instant. J'ai besoin d'une réponse plus précise. Déclenchez plus fort le K2 comme vous l'avez fait. Puisez l'énergie dans mon canal pour ça. Prenez l'énergie qu'il vous faut, je vous autorise. Allez-y. Est-ce qu'il y a une deuxième personne avec vous dans cette maison ? Donc, on confirme, il y a une deuxième personne. Est-ce que c'est la deuxième personne qui fait du bruit de l'autre côté ? Non. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit de l'autre côté ? Non. Si c'est vous qui faites du bruit, déclenchez le K2 comme vous l'avez fait à l'instant. Est-ce que vous êtes coincé ? Déclenchez K2 si vous êtes coincé. Merci. Est-ce que quelqu'un vous empêche de partir de cette maison ? Ok. On va s'avancer, les amis. Tu m'en cas. Donc là, on a eu un contact franc au K2. On est d'accord. Vous voyez bien que... Il n'y a pas eu d'interaction, non ? On va voir. Je vais filmer. On va filmer. S'il se passe quelque chose, tu capteras quand même. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi, le son. T'as entendu la voix, Alex ? C'est toi ? Non, je n'ai rien. Là. T'as entendu ? C'est toi, Alex ? Non, je suis là derrière. C'est bon pour toi, rallume. C'est bon pour toi, rallume. C'est toi. C'est toi de côté. C'est toi de côté. Pardon. T'es bien en enregistrement. Oui, oui. Parce que là, on est en train de capter des trucs intéressants. T'es OK ? T'as pas allumé ton truc ? Monsieur, est-ce que c'est la deuxième personne qui vient de parler derrière nous ? Déclenchez le... Merci, monsieur. Donc, vous êtes avec nous dans cette chambre, monsieur. Merci. Est-ce que c'était votre chambre ? Est-ce que cette chambre était votre chambre ? Est-ce que c'était la chambre de la personne qui est derrière nous ? OK. Donc, il y a bien une personne derrière Alex et Fabien. D'accord. Il y a du bruit. Ça marche. Bon. Donc, tu me vois mon visage recadrement ? Oui, je te vois. On entend du bruit. Et moi, j'ai même entendu deux voix, là, derrière. Moi, j'entends les marchés. Dans la maison ou à l'extérieur ? Non, non, non. Dans la maison, là. Là. Ça le fait, là. Ouais, ça le fait, c'est... Donc, est-ce que c'est une femme, monsieur, qui est derrière Alex et Fabien ? Merci. Vous êtes l'ancien propriétaire, vous, monsieur. C'est ça ou pas ? Est-ce que vous êtes un homme ? Non. Ça ne sonnait qu'un tout petit peu. Enfin, sonnait, je me comprends. Ça ne s'allume qu'un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait de bip, là ? Qu'est-ce qu'il a fait de bip, là ? Le pod ? Qui vient de bipper ? Putain, vous n'avez pas entendu bip ? Oui, oui. Le pod. Le pod vient de se déclencher, les amis. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod ? Pourquoi avez-vous déclenché le pod ? Est-ce que vous voulez nous entraîner de nouveau dans le salon ? Vous voulez qu'on retourne dans le salon ? Pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette chambre ? Ok. Est-ce que la femme est d'accord pour qu'on reste dans cette chambre ? Allumez le cadeau comme vous l'avez fait à l'instant, la petite boîte. Est-ce qu'elle est d'accord ? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord qu'on reste dans cette chambre ? Est-ce qu'elle s'en fiche ? D'accord. C'est pour ça qu'elle répondait pas. Qu'elle répondait pas, elle est d'accord ou pas d'accord, elle s'en fiche. La voix, tu l'as entendue, là ? J'ai entendu quelque chose, je ne peux pas dire si une voix... J'en étais à une chose importante, je lui ai demandé, est-ce que c'était un homme ? Il n'a pas répondu. Est-ce que c'était une femme ? Il n'a pas répondu. Le cadeau s'est pas déclenché quand j'ai dit ça, non ? Non. Est-ce que vous êtes un enfant ? Est-ce que vous êtes un enfant ? Est-ce que vous êtes une entité ? Donc ça serait une entité. Il sait qu'il est mort. Toi, tu parles d'entité démoniaque. Quand j'ai dit entité démoniaque, ça s'allumait ? Deux bulles. Est-ce que vous êtes une entité démoniaque ? Est-ce que vous êtes une entité ? Est-ce que vous savez que vous êtes mort ? Ok. Alors, chose importante les amis, et ça, c'est important de le dire, c'est des entités qui sont coincées, par moments ne savent pas qu'ils sont morts. Et c'est pour ça que des fois, ils vont vous répondre en disant « Oui, je suis un homme. Oui, je suis une femme. » Et d'autres entités vont refuser de répondre en disant que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une entité ou un fantôme. Parce qu'ils savent qu'ils sont morts. Alors, même quand ils savent qu'ils sont morts, ça peut arriver qu'ils sont coincés par autre chose. Là, actuellement, on lui avait posé la question à ce monsieur. Donc il a répondu, t'as vu ? Quand t'es coincé, ouais, ça... Vous êtes coincé ici, monsieur ? C'est ça ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? C'est pour ça que vous avez fait sonner le pote tout à l'heure ? Je ne vais pas toujours parler de démoniaque, mais... Ça a réagi bien quand tu dis... Après, les gens me disent « Ouais, il y a toujours du démoniaque avec toi. » Mais on est pourri de démons dans le... Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne savent pas que sur Terre, c'est l'enfer, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? T'as le bas astral, mais le bas astral, il est très proche de notre monde à nous, quoi. Est-ce qu'il y a du démoniaque ? Est-ce qu'il y a un démon ? Ça répond cash. Est-ce que la femme qui est avec vous est coincée aussi ? Qui... Est-ce que c'est vous qui avez fait peur à cette famille, dans cette maison, qui sont parties dernièrement ? Est-ce que c'est cette femme qui a fait peur à cette famille ? Est-ce que c'est le démon qui a fait peur à cette famille ? J'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que c'est le démon ? Qu'est-ce que tu en penses, Fabien ? Ça... Je coupe deux minutes le K2. C'est important de lui expliquer à l'entité aussi, qui est avec nous, et qui l'attend. Donc, on va questionner Fabien. Je reprendrai la caméra, je vais questionner Alex, parce que c'est important d'avoir leur propre avis. Et donc, je t'en prie, Fabien, vas-y. Jusqu'à là, ça allait. Plus tu parles de démon, plus ça réagit, quoi. Dès que tu dis démon, pam. Même si tu mets le démon dans une phrase, il réagit direct. Donc, on est plus... Sur du démon, enfin, du... Tout à fait. Pas de problème. Toi, tu ressens quoi, Alex ? Il y a la même chose, chaque fois qu'il parle de démon, ça réagit. Donc, voilà, c'est qu'elle est problématique. Pourquoi le démon les aurait fait fuir ? Tu vois ce que je veux dire ? Au début, ils pensaient que c'était une entité... Paul Perges, tu vois ce que je veux dire ? Une entité en colère, qui était dans cette maison, ça aurait pu correspondre. Puisque là, t'as deux entités, on le voit derrière, il y aurait une dame derrière vous, d'après ce que disait l'entité. Mais non, ouais, ça réagit plus quand tu parles de démon, en fait. On lui a dit... Au fait, il était content qu'on soit là, quand on lui a posé la question. Même quand on était dans le salon là-bas, quand tu lui a demandé si on était content qu'on soit là, il a fait sonner le pod. Et puis, il est là... Ok, allez. Et oui, nous avons un homme, une femme et une entité démoniaque. Mais ça, vous le serez à la seconde partie de cette investigation. Dans la deuxième partie, plein de choses vont se passer d'ordre paranormal. Nous ferons une session de Ouija et bien d'autres choses. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la suite de cette investigation. Et merci pour tous les donateurs qui donnent un don sur Paypal à l'association. Que la paix et l'amour soient avec vous et bon Halloween. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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